bonsoir à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure sans mafia remake très content de vous retrouver avec tommy angelo on doit s'introduire dans le bureau des importations et attention il y a un danger droit devant nous sommes dans le chapitre un relax les diamants sont cachés donc dans une caisse de cigares quelque part au bureau des importations on va chercher ça tout de suite mais attention il y a un danger droit devant ça monte la garde si on passe par derrière il n'y a pas de raison c'est prévu pour je me fais légèrement repéré mais ce n'est pas suffisant et n'oubliez pas les coups de feu donne l'alerte les fédéraux font les 3 8 on dirait on va passer vraiment par ici quoique est ce qu'on peut aller plus loin ouais on peut descendre par là éventuellement ça me rappelle une phase dans prison break le jeu vidéo ok on va devoir aller de caisse en caisse oh la la c'est tendu est ce qu'on peut contourner par là bas normalement oui je regarde un petit peu sur la mini carte pour voir dans quel sens ils sont tournés exactement je pense que c'est plutôt une bonne idée attention lui il arrive par là ah ok je me méfie quand même j'ai un peu peur qu'il regarde vers vers moi dans mon sens mais normalement on a presque vu lui oh c'est pas passé loin de la catastrophe vas-y on se tire bouge dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi attention de ce côté j'adore les phases d'infiltration tiens 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 fouille des douanes oh oui j'ai pris une caisse de cigares dans l'entrepôt j'ai l'intuition que certaines caisses de cameroun nous avons saisi quand le bohemia a accosté cache quelque chose quand tu arrives vient tout de suite dans l'entrepôt et inspecte le reste des caisses à demain matin bonne chance je m'étonne ça me sera utile ensuite on passe de l'autre côté mais attention c'est surveillé allez les gars on accélère un peu quoi qu'on aura fini avec les petites caisses on s'occupera des grosses à côté c'est vrai que ça paie mais qui sont cons ces fédéraux on a du fouille d'accord il retourne là bas ça me va il ya également un magazine à aller chercher on va aller le prendre ne fais pas de bruit avec la porte par contre c'est bon il n'est pas dans la même pièce le petit magazine tant qu'à faire comme ça je n'aurais pas allé le chercher de de nouveau attention il arrive wow d'accord faut aller là dedans on y va let's go attend à la limite on peut se faire le gars non j'espère que j'ai le temps de fouiller avant et dès qu'il revient clac liste des cargaisons intéressant attends je regarderai ça après je vais attendre le monsieur gentil monsieur le rythme est parfait là hop là il avait une arme je crois fusil à pompe j'ai quoi actuellement eh ben j'ai pas de seconde arme tant mieux mon bon monsieur bonne nuit ici qu'est ce qu'on a donc on a eu l'info les caisses se trouve dans le secteur des deux d'accord donc pas besoin de lire le document pas de souci à ce niveau là aucun intérêt tout ça comment ça se fait que mon perso a pris son arme tout de suite ordre du fbi urgent une cargaison de contrebande inconnue et de grande valeur bas c'est sûr est censé passer par le bureau des importations de lost haven il est vital que vous procédiez au plus vite à une fouille dans toutes les marchandises saisies le temps est compté en cas d'échec certaines poursuites judiciaires à pas ailleurs baies risquerait de tomber à l'eau inspecteur joseph grove et nous on sait ce que c'est des diamants et nous sommes très intéressés bien sûr façon dès qu'il est question de pognon on est là il ya personne là dedans on est bien d'accord yes moretti et pas du pont j'ai rien contre le garde des sous mais bon il est quand même pas dans un jeu vidéo hop et donc maintenant on a l'objectif je me méfie tout de même s'il ya des gants dessous je préfère y aller en douceur ouais il ya quelqu'un en face où il ya quelqu'un aussi par là ouais c'est ouvert tu penses qu'il faut sortir par là ça va être d'un goût attend oh il ya quelqu'un à l'extérieur aussi mon dieu c'est chaud oh la la les caisses sont dans l'entrepôt les caisses se trouvent dans le secteur des deux ouais c'est bien au pire on va se débarrasser des mecs parce que là tu vois j'arrête pas de tourner mais si on s'en débarrasse au moins on est tranquille n'est ce pas pas qu'on me remarque par contre je me fais d'abord celui font non et merde je crois que je suis cuit je crois que ça y est non attaque attend mais l'autre n'a pas repéré l'autre n'a pas repéré je crois bien énorme s'il le sait c'est si je suis dans la merde attends non faut pas tirer il me semble parce que les coups de feu donne l'air qu'on peut que taper avec les points pour l'instant ça va pour l'instant ça va mais ne pas tirer il faut retenir oh il a vu quelque chose lui on va y aller l'autre il reste à l'étage pas de problème petit 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 j'arrive salut toi allez bon on a eu quand même un un petit souci avec un gars mais finalement on s'en est bien sorti ensuite à l'extérieur dommage pas réussi à faire full infiltration j'aurais aimé c'est compliqué il y avait pas un gars par là ah non c'est celui qui est monté peut-être ouais sûrement allez on peut y aller je pense pas non plus ah merde c'est immense ici bon les gars vous contrôlez chaque caisse après quoi on les ouvrira il y en a des centaines et bah réjouis toi ça t'en fait plein rien que pour toi ok avis de saisie de cigare bateau véhicule bohémien cargaison cigare et article de tabac mais bien sûr ça me sera utile on sait très bien que ça contient autre chose alors on peut avancer par là je pense qu'on a pas de choix parce que là bas on est bloqué ouais donc il y a une caisse en bas obligé de faire le tour attention il y en a pas 50 à des missions d'infiltration dans le jeu y'a pas un moyen de les attirer ou quelque chose comme ça non est-ce que tu peux regarder ailleurs s'il te plait t'as compris oh merde salut j'espère que les autres ne vont pas me remarquer parce qu'ils sont armés en plus ok pour l'instant ça va alors lui il est vachement loin pas trop dangereux je pense attention wow est-ce qu'on peut le contourner éventuellement oh il va me voir il va me voir il va me voir attention c'est bon c'est géré attention est-ce qu'il avance vers moi oh la la mais c'est tendu c'est tendu mais tant qu'on s'en sort approche mon petit approche mon petit ouais ouais attend c'est passé de ce côté parce que j'ai l'impression qu'il nous arrête plus il y a un homme à terre ici effectivement bonne observation silence ça roule fusil à verrou qu'est-ce qu'on a déjà fusil à pompe je vais garder le peupon je suppose qu'il y a des mecs encore qui sont en dessous il y a plein de caisses à fouiller on va pouvoir descendre par ici attention on va descendre est-ce qu'il y a des gens j'ai pas l'impression il faut tout fouiller maintenant il faut trouver la bonne évidemment alors là c'est au pif on a de la chance soit pas du tout ah merde c'est pas vrai ou alors peut-être que le jeu a prévu le coup et euh facilement que c'est la dernière qu'on va fouiller qui sera la bonne ah attendez voir ça mais poli d'accord je pensais que j'avais fouillé les autres t'es sûr que c'est bien ce qu'on est venu chercher c'est nickel les gars bien on charge la cargaison et on se tire d'ici c'était la dernière on s'arrache pas question que je retourne derrière de toute façon c'est toi qui conduis le mieux mais fais gaffe à pas nous envoyer dans la flotte merde t'as entendu ok vas-y mets la gomme allez allez roule merde tom c'est pas le grand luxe à l'arrière hein passe par le portail euh quel portail celui-là ? oui ça marche aussi il y a eu une intrusion au bureau des importations et tu te mets en pris la fuite dans un camion d'import export clé le quartier tous les flics de la ville vont nous rechercher alors on a qu'à disparaître roule à fond top par contre j'ai déjà été bien touché là c'est chaud ok barrage droit devant la rue est barrée par là trouve un autre chemin s'il nous voit on est mal faut vraiment les éviter parce que là en plus on a déjà été bien touché éviter les barrages ouh ça passe limite là en hauteur je vais partir sur la droite je suis très silencieux hein comme d'habitude ah c'était plutôt une phase sympa hein faut qu'on fasse un détour Tommy oh non la police droit devant non 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 et merde je savais pas comment faire c'est chiant ça je savais pas du tout comment faire ah bah c'est bon ils passent complètement ailleurs ils sont cons ceux là tant mieux pour nous et grouille barrage à droite c'est un détour Tommy c'est terrible oh la la des barrages partout c'est un petit peu les coucouilleux aïe t'es con ou quoi ? d'accord bon j'ai pas réussi encore une fois on avait déjà eu une scène comme ça avec le camion avec un camion j'avais pas réussi à m'en sortir contre les forces de l'ordre et là c'est pareil y'a aucun moyen de sortir y'a un barrage à chaque sortie mais non mais quel détour attends on tente quand même barre toi ouais détour mes fesses oui fallait juste forcer un barrage bon je tente en tout cas on va voir si ça passe et bien oui on est pas loin quitte la zone rouge on était obligé de forcer un barrage hein je pense bon alors effectivement y'avait un détour je sais pas peut-être quand même c'est possible oh non on a un flic un peu plus loin arrête toi faut pas l'esquiver hein non je peux pas l'esquiver attends les étoiles clignotent merde ah c'est bon nice et on dirait bien qu'on les a semé ouais j'espère où est-ce que t'étais barré dans la fourrière on a failli se tirer sans toi c'est un vrai labyrinthe c'est un miracle si j'ai trouvé des caisses la prochaine fois qu'on fait ça il nous faut un meilleur plan et plus d'infos un meilleur plan on a les diamants oui ou non ouais mais la prochaine fois quoi la prochaine fois on passera par toi parce que les boulots comme ça c'est ta spécialité hein les gars j'essaye de conduire je propose qu'on retourne à l'entrepôt mais sans les flics au cul d'accord on a récupéré les diamants le boss sera content c'est tout ce qui compte pour le moment ils ont intérêt à être plus gros que le rite ces diamants vu le nombre de caisses qu'on a dû se farcir cette nuit et en tout cas moi je suis bien content parce que c'était limite il y avait le flic juste à côté et il nous a pas repéré c'était moins une allez maintenant on va à l'entrepôt de salieri déposer les diamants bon regarde la vue capot ah c'est marrant la mort du véhicule on y est c'est marrant la vie hé Paulie ça va ? ouais ouais y'a deux ou trois caisses qui ont pris des balles par contre elles sont dans quel état ? c'est pas terrible ah merde ça se présente mal le Don va être furieux si on a salopé des cigares oh putain nom de dieu c'est de la cam t'es sûr ? ouais je suis sûr ils sont où les diamants ? y'en a pas c'est ça le vrai trafic non 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 le Don a dit qu'on allait chercher des diamants te fatigue pas tu peux ouvrir toutes les boîtes tu les trouveras pas j'y crois pas on a risqué nos miches pour cette merde on dirait bien tu ferais mieux de te calmer Paulie le Don arrive fais chier bon on dit rien à propos de tout ça au Don s'il voulait qu'on soit au courant il nous l'aurait dit il aurait dû être églos ouais mais pour le moment tout le monde fait le mort et on la ferme ok ? ouais d'accord Paulie ? ça va ça va je dirai rien mes soucis les gars ? une des caisses a été touchée mais sinon ça va ok bon non ça devrait aller on a peut-être perdu quelques cigares mais sinon la marchandise devrait être intacte boss en plus il paraît que les diamants c'est un truc incassable peut-être pas aussi incassable que ma bite ? félicitations les gars bravo vous allez avoir droit à un bonus vous l'avez pas volé vous voulez qu'on décharge les caisses dans l'entrepôt ? non vous pouvez y aller ces types là vont prendre le relais vous êtes sûr ? qu'est-ce que je viens de dire ? d'accord boss on met les voiles Sam ramène-moi au bar tu veux ? bien sûr boss vous venez les gars ? non on va prendre le train ok à plus tard à plus tard si on s'était fait coller avec la cam on irait en tôle pour y crever ouais et alors qu'est-ce que tu veux faire ? je t'ai dit ce que je voulais faire quoi ? la banque ? ouais j'en ai rien à foutre de ce que dit Sam moi je le fais et c'est tout y'a combien d'après toi ? ça t'intéresse ? on discute c'est tout je savais que je pourrais compter sur toi mon pote il prend des raccourcis lui j'ai pas dit que j'étais ok encore hein quelle banque alors ? la grande impériale vers le centre à côté de North Park ouais j'y suis déjà allé y'a un bail pas beaucoup de sécurité des issues partout les employés opposeront pas de résistance je peux pas tout seul pourquoi pas ? pas question de trafiquer de l'héros d'autant qu'on touche que dalle et puis je sais pas je veux plus jamais me retrouver dans cette rue quelle rue ? dans cette rue à genoux à regarder cramer une pauvre femme qui avait rien demandé elle était au mauvais endroit au mauvais moment pas de bol on connait que ça nous le pas de bol je t'assure Tom ce plan est béton je te l'aurais pas proposé si j'étais pas absolument certain du truc faut voir je m'engage pas sur ce coup tant que je suis pas certain si je me fais choper Sarah me quittera t'as une petite famille à protéger j'ai pigé mais imagine ce que tu pourrais faire pour eux avec tout ça fais gaffe mon pote tu t'avances en territoire ennemi et t'as pas de boussole ouais je sais pas ce que ça fait de rentrer voir sa femme et ses mômes mais c'est pour ça que je le fais qui va vouloir de moi j'ai presque 40 piges et j'ai rien d'autre pour moi à part mon casier judiciaire mais si on y arrive j'aurai assez pour enfin lâcher tout ça c'est ma chance t'es pas vraiment taillé pour la vie de famille dans six mois tu te tires une balle tellement tu te feras chier merde j'en ai plus rien à foutre j'ai rien à perdre on reste encore ici six mois à jouer aux cartes et à dire des conneries on commence à se relâcher et d'un coup tout se met à péter et je dois me secouer si je veux pas crever un jour je lutte pour pas m'endormir pendant une des histoires du glorieux passé du Don une histoire que j'ai entendue un million de fois et le lendemain je me fais tirer dessus et je me fais dessus tellement j'ai les fois j'en peux plus putain Tommy c'est pour ça que tu veux faire ce coup ? je sais que c'est un attrapecouillon tous les mafieux rêvent de faire un dernier gros coup avant de se ranger mais si on le fait je sais pas je me dis qu'on pourrait récupérer le couvrier à une petite pizzeria un truc dans le genre ouais mais si on décide de le faire on doit attendre que les choses se calment bah je savais que t'étais intéressé peut-être va pas trop vite en besogne Polly dans la fosse aux lions chapitre terminé relax ça sent la fin du jeu hein totalement au clair de lune 1938 toujours la banque ça y est le plan bouge pas bon je m'occupe des clients tu t'occupes du directeur si les menaces donnent rien fais ce qu'il faut il garde les clés sur lui si un digité déclenche l'alarme on a combien de temps ? 5 minutes peut-être plus avant qu'il rapplique et si ça part en couille ? Tom je suis très sérieux là si t'entends des coups de feu ne remonte pas tu t'occupes du fric point barre alors on le fait ? ouais on le fait je veux voir tout le monde par terre ! à terre putain ! pas vous mesdames bougez pas que je puisse vous admirer le premier qui bouge je le plombe recherchez le directeur vous allez tous gentiment rester à terre si j'en vois un qui bouge on ouvre le feu je me dépêche monsieur le directeur est demandé à l'accueil avance allez bouge il faut que je fasse gaffe à pas glisser sur la gâchette hein ! ça m'est déjà arrivé je me connais ! sans faire exprès ! la manière la plus stupide d'échouer une mission le directeur est sympa et il coopère tout le monde obéit gentiment pas vrai mon pote allez avance vous vous en tirerez pas comme ça ça finit toujours mal occupe toi de ton cul tu veux si tu veux voir ta fille grandir tu gardes bien les mains en évidence et tu dis au gardien de faire pareil tout va bien se passer parce que nous nous sommes des pros mon ami putain mais t'es lent ! il essaye de gagner du temps ou quoi ? écoute moi attentivement tu vas bien lentement poser ton évidemment évidemment c'était sûr je me sentais venir ça pour l'instant c'est imperfecte il y a de la vie là également j'en avais pas besoin hein j'ai pas été touché Salmarcano tiens ! Salmarcano mais jeune attends je vais récupérer des des balles Salmarcano qui était le boss souvenez-vous de Mafia 3 la clé du coffre est sur la table ne tuez personne d'autre pas moi pitié ! tu mériterais pourtant salle des coffres bah ça rappelle justement cette scène ça rappelle de ouf Mafia 3 le début Jésus-Marie Joseph arrête de chialer oh bordel les flics sont là on se tire on s'arrache mon pote eh mais c'est Mafia 3 mais tellement attends je passe sur le pistolet là ouh magnifique attends le peupon parce que là on va attaquer dur dur touché pas mort mort ouh je suis en forme bordel de cul bordel de cul je fais un carnage tout roule là la mitraillette ouais non ça m'intéresse pas trop on va rester sur ce revolver de service par contre est-ce que c'est pas mieux ? je vais prendre de revolver de service plutôt c'est potentiellement au dessus hein je vais assurer le pompe laisse moi passer devant attention je les vois je les vois je les vois il n'a pas ici non ? ah j'ai compris qu'il faut s'enfuir aie aie ouais c'est chaud on se sert maintenant hein ouais si t'as raison je vais prendre la vie s'il te plaît deux secondes il y a moyen ? ok il va fallait pas chercher à leur tirer dessus hein ça sert à rien oh le corbillard let's go on se tire ah ouais attends tu viens ? t'as vu t'y mets 5 ans pour charger quoi allez roule roule ! bah c'est toi ! oh la la 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 oh la 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 oh la 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 c'est pour ça qui remplique ! je recharge ! oh la 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 oh la 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 course poursuite par ici allez hop le signal qu'il se trouveque à présent dans Hallbrooke A tous les agents de Holbrooke, on a perdu sa trace, continuez de patrouiller Par contre, niveau braquage, pas terrible Pas ouf du tout Poussez-vous monsieur Écartez-vous 4 étoiles de flic quand même Mais ça va le faire Droit d'avoir attention C'est bon C'est bien le mec, regardez pas dans mon sens, tant mieux Maintenant, faut pas aller au club Club de Sam, il est vite pour l'instant Vu qu'il est pas au courant, il risque rien On y est presque Tom On a presque réussi Tout est dans le presque On aura vraiment réussi quand mon coeur aura retrouvé un rythme normal C'est sûr que ça va faire stresser ce genre de truc Ce genre de plan Ce serait pas trop mon délit Mais c'est un jeu vidéo Mais de rien un jeu Un jeu de gangsta Sans braquage de banque Ça n'existe pas On a réussi Putain, je ne le crois pas On a réussi On est riches On est pleins aux as Ouais Allez, on arrose ça Ah ouais Faut qu'on y aille On se voit demain Sauf si je suis déjà à Hawaii Allez Je déconne Sans toi, j'y serais pas arrivé J'en suis sûr Rentre chez toi Fais la fête avec Sarah Viens chez moi demain matin On partagera le fric Ouais, ça marche Fais gaffe à toi A plus tard mon pote Moi j'aurais peur qu'il se tire avec Entre nous Au clair de lune Un dernier gros coup Chapitre terminé Je ferais confiance à personne moi en vrai Surtout sur le sujet du pognon La mort de l'art Ah, il me semble que c'est le dernier chapitre Regardez qui voilà Jésus est finalement ressuscité J'étais pas loin d'appeler les secours Désolé J'ai eu du mal à m'endormir, c'est tout Ouais, moi aussi Vu que t'arrêtais pas de tourner Et de te retourner Bon, qu'est-ce qui te prend ? Rien Je mesure ma chance Ça tu peux le dire, champion J'étais en train de réfléchir Ah ouais ? Ah bah ça c'est nouveau Alors je réfléchissais Et j'irais bien à la mer avec toi et la petite T'es sérieux ? Et ton boulot ? Polly et moi, on a trouvé un tuyau Un de ces plans pourris a finalement donné quelque chose ? Ouais, on peut dire ça Prépare les affaires Je vais chez Polly et je reviens vous chercher Qu'est-ce que tu me caches, Tommy ? Rien C'est ça Toi et Polly, vous êtes tout d'un coup pleins aux asses Et tu veux qu'on se mette au vert quelques jours Je trouve ça louche À quoi ça sert de faire du fric Si on peut pas le dépenser ? C'est pas ça Tu tiens pas en place Même quand t'es immobile Ouais, y'a un truc qui te rend nerveux Mais le pire c'est que tu sais pas encore ce que c'est Ouais, ça doit être ça Tu ferais bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez Polly Surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça Non, c'est pas Polly T'en fais pas pour ça Bon, alors à tout à l'heure Je pense que n'importe qui serait nerveux Allez, petite carte de cigarette Bah tiens, Tommy Angelo Il y a également un petit magazine à prendre Est-ce que je peux le choper éventuellement ? Il est à l'étage ou il est en bas ? Ouais, il doit être là Yes Nouveau magazine Retrouver Polly à son appartement Yes Est-ce que je peux emprunter la voiture ? Elle est pas mal en plus Ah ouais Une Berkeley Ah oui, je me souviens Son appartement, on l'avait ramené Un soir où il était complètement cuche C'est des jumelles ? Allez En tout cas, j'ai fait un beau stationnement Elles ont eu chaud au miche Allez Polly, c'est l'heure du partage J'espère qu'il va pas y avoir d'entourloupes Oh bordel Polly Merde Polly Ron Polly Polly ? Sam, c'est moi, cet homme. Et Polly, il est où ? Il est... Il est mort. Il est devant moi, étalé dans le couloir, deux balles dans le crâne. Oh merde ! Je voulais... Je voulais l'appeler pour le prévenir. Le prévenir de quoi ? Putain, les gars. Tous les deux, vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Le prévenir de quoi, Sam ? Salieri. Il est au courant pour le hold-up. T'es dans la merde, Tom. Il faut que tu mettes les voiles. D'accord. Ok. Je vais avoir besoin de Frit pour foutre le camp avec les filles. Tu pourrais me dépanner ? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je vienne chez Polly ? Non. Non, je peux pas attendre ici. On peut peut-être... On peut se retrouver au musée. Bon, d'accord. Et gaffe à toi, Tom. On se voit très vite. Et... Merci, Sam. J'honore toujours mes dettes. Tu le sais bien. Punaise. Je ne m'attendais même pas à ça, dis donc. Je vais appeler les flics. Il y a un truc qui n'est pas net. Ça, c'est pas fou. Ouais. En même temps, il fallait s'y attendre. Mais on ne supportait pas cette vie de mafieux. On n'en voulait plus. C'est trop pour nous. Parce que Tom, dans le fond, c'est un gentil. Et faire des actes comme ça, faire des choses pareilles, il ne le supporte pas. Même si c'est une erreur, voir brûler quelqu'un dans une voiture alors qu'elle a rien demandé. Ce n'est pas possible, quoi. Et je comprends. Donc, direction du musée. Ce n'est pas loin. Super. Bon, attention. Je mets l'imiteur parce qu'il y a une voiture de police juste devant. Mais je ne sais pas pourquoi. Sam, depuis le début, il y a un truc avec Sam. Un truc qui me dérange. Pourtant, je n'ai pas fait l'original, je vous jure. Je n'ai vu aucune vidéo sur le jeu. Vraiment. Il y a un truc qui me dérange avec Sam. Peut-être que je me trompe, mais il y a un truc. En même temps, il ne nous a pas aidé à braquer. Donc lui, il n'est pas en danger par le Don. Moi, je ne sais pas. On va voir. Mais je trouve qu'il avait des agissements un peu chelous parfois. Tu vois, comme avant la croisière. Je l'ai trouvé bizarre. Oh. Gigantesque. Il va se passer quelque chose. Bouge pas, Tom. Merde. Salut, Tom. Sam. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Toi et Polly, vous m'avez mis dans une position merdique. Je sais, Sam. J'en suis vraiment désolé, mais faut que je me tire de la ville. Tu vas m'aider ou pas ? Et voilà, ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est de ta part. C'est plus que généreux. Ça. Tu l'as puté. T'as tué, Polly ? Non. Ce con de Polly s'est fait tuer. Et ça a vraiment l'air de te foutre en l'air. Je suis de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux ? Ouais. Les choses se présentent bien entre moi et le Don. Je prends du galon. Et en plus, je viens de trouver un sac plein de fric. Le Don est au courant pour Franck. Et pour la pute aussi. La pute ? La fille pour qui t'avais un faible ? C'est toi qui l'as laissé vivre. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. Mais dans notre business, il y a des règles. C'est vraiment dommage. Don Salieri. Il t'aimait beaucoup. On va beaucoup chialer, lui et moi, tes funérailles. En obéissant au Don, tu crois que t'es loyal. Mais tu l'es pas. T'as juste peur. Peut-être. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps, Tom, si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps. Adieu. Le faites pas souffrir, les gars. C'est mon pote. Putain, chaud. Mais je le savais, je le savais. Il y avait un truc. C'était sûr. Obligé. Allez. Sors de là. On n'a pas le pompe ? Non. En plus, on a un petit gun. Un petit gun miteux. Ouh, t'as eu chaud, toi. Bah alors, fallait pas recharger. Ah d'accord, il a envoyé un cocktail, carrément. J'avance. Je l'ai vu, là. Hop là. Ça dégage. Bon, ça va aller à la plutôt précis, ce gun-là. Pas de problème, finalement. Oh ! Je veux, dernier moment. Hop là. Bah, il faut dire qu'il s'annonce pas, les gars. C'est passé, Sam. Samy. Ah, c'est stylé, ça, comme lieu. Pour un final. Ouais, on va dire ça. Attends, je vais contourner. Ah, putain, lui, il a une mitraillette, par contre. Ok. Tu peux me refroidir aussi facilement, mon pote. Ah, merde. Ah là là. Laisse-moi charger. Enculé. Ah, je me suis fait un peu brûler, quand même. Bon, je passe derrière. Arrête de bouger, bon sang. Ah, c'est pas possible. Relou, les gars. Voilà. Je t'ai eu. Ok. Je prenne le pompe, là. Revolver. Non, je suis bien avec celui-là, Marc. Ça va. Le peupon, par contre, je veux. Quoi qu'on peut prendre le revolver aussi. C'est sûrement mieux, non ? Attends. Il est où, le revolver ? Là. Hop là. Recharge-moi tout ça, mon pote. Passons le peupon. Et ça, on va se le faire. Pas de pitié. À vous, c'est pas de quartier. Moi, c'est pas de pitié. Ok. La mitraillette, ça ne me dit pas grand-chose. C'est la règle d'or, espèce de saloporte de manteur. Tu vas crever, le taxi. Oh ! Arrive-toi. Fais un gaffe de l'autre côté aussi. Héhéhé. Attends, je me mets à couvert, quand même. On ne sait jamais. Ok. Suivant au fond. Je charge. Non. C'était moi, une. Et je l'ai eu. Tiens, en parlant de Molotov, on peut en récupérer là, je crois. Yes. On n'a pas de greux ? Non. J'en ai très peu lancé pendant l'aventure. Quelques-uns, quand même, mais assez peu. Super Science Stories. Oh là. Ah bah, d'accord. Je me suis fait automatiquement toucher. Génial. D'accord, il faut le suivre. Je pense que c'est obligé qu'on se fasse un petit peu allumé. Voilà. Attends, bouge pas. Voilà. Je préfère largement ce revolver que le pistolet qu'on avait de base. Le bruit. Oh, le bruit. Salou. Sors de là, toi. Aller, debout. On ne prend pas le temps. Punaise ! Je l'ai évité. Ah non. J'ai le pied en feu. Je suis en feu. Je suis en feu. Attends que ça se calme. Repasse son tepon. Et on y va. De la chance. Allez. Voilà. Bon, je vais bien viser quand même. Il ne risquait pas de s'en sortir. On prend de la vie tant qu'on y est. Même si pour l'instant, on s'en sort bien. Attends, il y a un truc au fond là. Yes. Valerio Malkano. Oh là. Au fond, ça va être compliqué. C'est ça moi en plus. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Il est de l'autre côté. Je ne sais pas si je pouvais le... Un bout portant. Attention. Ah, tu es à sec. Attends. Je n'aurais pas dû tirer aux pompes. Je ne suis même pas en rêve. Toi, crame. Wow. Hit. Derrière. Amène-toi. Le pompe, c'est la vie. Par contre, je n'ai plus de munitions. Ça, c'est un petit problème. Voir un gros. Tu n'as pas une nitraillette pour moi ? Punaise. Ah, j'en ai récupéré un petit peu. Voilà qui rassure. T'as rechargé. Salut, Sammy. 2G. Je pense que ça ne sert à rien. J'ai pas vu. Mais non, j'ai pas vu. Ah bah, je suis mort. J'ai pas vu, il m'a lancer quelque chose. Une grenade ? Ouais, je crois bien. Wow, surpris. Foiré va. Allez, deuxième tentative. Ah ouais. Je t'emmerde, connard. Tu fais la même chose pour moi, Tom. Qu'est-ce que je raconte ? Je sais que tu as fait la même chose. Je n'ai pas du tout au courant qu'il y avait... Ben, c'est une greu. Comment je peux le deviner ? T'es gentil. Bon, arrêtez de rigoler, les gars. Butez-le. Ah, parce qu'on se marre depuis tout à l'heure ? Putain. Quelqu'un là ? Non. Bon. Personne ? Tranquille. On va attendre qu'il arrête de shooter là. Tiens. Une pour toi. Ah ! Putain. Je pensais l'avoir en un coup. Penses-tu ? Oui ! Ok, est-ce qu'on va t'as couvert ? C'est parfait. Toujours pas utiliser ces foutus cocktails. Je n'en ressens pas le besoin, en fait. D'accord. Est-ce qu'on tu veux ? Par contre, c'est con de tirer aux pompes de si loin. Ça fait pas des économies. Reste aux cartouches. Mais la mitraillette, je ne l'aime tellement pas. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il n'y a pas de soin, là. T'as du bol, Tom. Mais ce qui est bien avec le trafic de drogue, c'est qu'on peut se payer plein de types. C'est pas fini. Là, ça sent le cocktail, par contre, tu vois. Cadeau ! Ouh ! Les deux. Génial. Petit barbecue. Je pense que c'était le bon moment pour sortir ça. Ouais. J'étais là, mon pote. Il me restera un, deux cocktails. Ouais, mais attends ! Quelle rapidité ! Je préfère suivi à la pompe, je pense, moi. Ouais. Il me va très bien, celui-là. Il est speed et tout. Je me sens bien avec. Il n'y a pas de raison de changer. Et donc, c'est que ça dégaine, hein ! Dans un dernier chapitre. Non ! Ça fait des années que je t'observe, mais à présent, il n'y a qu'une seule issue. Let's go. Et c'est moi qui veux te la donner. Ah, ça y est. Enfin le duel, on l'a mis. Tu peux te cacher, va. J'arrive. Salieri, te retrouveras. Je me cache pas du tout, mon pote. Je viens vers toi. Légre. D'accord, t'es comme ça. Ok. Touché. Non, non, non. Oh, oh, oh. Putain, légre, par contre. C'est ouf, ça. N'oublie pas, mec, j'ai un cocktail. Mais c'est le bout du chemin pour toi. Cadeau. Cette fois, il n'y aura pas de docteur pour toi, ça. Si tu me tues maintenant, le Don ne te lâchera pas. Jusqu'à la fin de ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre, je dirais à Salieri que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Franck. Seulement, tu feras pas comme lui. Tu resteras planqué. D'accord ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il se planquait en Europe. Mais ce crétin, il a commencé à parier dans des courses de livriers. Il s'est fait repérer par un ami de la famille. Et donc, Salieri, il a envoyé une équipe et sa famille. pute. Tu n'arrives pas. Il y a toujours cette petite voix dans ta tête. Une voix qui ressemble à celle de ta fille ou de Sarah et qui te dit de pas appuyer sur la détente. Et du coup, tu n'arrives pas à te décider. Plus tu parles, enfoiré, moins je l'entends cette petite voix. Ah. On se sera bien marrés, quand même. Tu te souviens de la voix ? Moi, toi, et Pauline. Je comprends bien ta situation et je veux bien aider ta famille, mais... Je ne peux rien faire si tu n'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire ? Faudra que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux Salieri, Ralphie, Vinnie et peut-être même le père de Sarah. Je ne pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Je ferai le nécessaire. Mais il faut que vous donniez à ma famille de nouvelles identités et qu'ils partent très loin d'ici. Oh, attends. Ce n'est pas parce qu'on a papoté ici, toi et moi, qu'on peut mettre Sarah à l'abri en un claquement de doigts. Alors, je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps et le mien. Il faut que je disparaisse. Tom, attends. Moi aussi, j'ai une famille. Une femme. Et quatre gosses. Toute une portée. Oui. Donc je comprends parfaitement ta situation. Je sais, tu te ronges les sangs pour eux. t'as peur que l'un d'entre eux crève avant toi. Mais cette affaire, ce sera sûrement le coup de filet du siècle, si tu n'as jamais vu. Ça pourrait s'étaler sur des années et je ne sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe en ville. Faut bien bouffer, pas vrai ? Même les flics répous. Je préfère être nati. Il y a quelques flics de confiance dans le centre, mais pas beaucoup. Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle, je n'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve. Et te garder en vie et pas tout en haut de ma liste, mais... je vais essayer. Pas mal, ton petit discours. T'essayes de me faire avaler que t'as rien à gagner dans l'affaire. Mais c'est toute ta carrière qui se joue. Quelle que soit l'issue pour moi, que je vive ou pas, toi, tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un don. Salieri sera ton trophée. Va pas croire que tu me connais, Tom. Salieri mérite de croupir en tôle et je veux bien t'aider et tant que tu m'aides à le foutre à l'ombre, ça s'arrête là. Dans ce cas, on y va. Il y a bien longtemps, dans une autre vie, quelqu'un m'a dit un jour que la famille, c'était un talent d'Achille. Le point faible d'un homme. Il avait peut-être raison. Parce que... tout ce que j'ai fait dans ma vie, en bien comme en mal, je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. J'ai honoré des promesses très dures à tenir. J'ai passé huit ans à être seul. J'ai essayé de me trouver pour qu'à mon retour, je sois un meilleur mari, un meilleur père, un homme meilleur. Maintenant que je suis plus âgé et un petit peu plus sage, je comprends que la famille, c'est notre plus grande faiblesse. Mais c'est aussi notre plus grande force. C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin. C'est elle qui nous fait rêver, même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon quand on n'arrive plus à avancer. Monsieur Angelo ? Oui ? Monsieur Salieri vous envoie ses amitiés. ça va aller. Vous êtes à l'abri. Vous êtes tous à l'abri. Vous savez, l'argent, le boulot. Même les meilleurs amis, ça va, ça vient. Mais la famille, la famille, c'est pour l'éternité. c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. J'avais pas relevé le gant justement lors de cette scène parce que je n'avais pas fait le premier. Et donc Tommy Angelo, je le connaissais pas. Là, c'est complètement autre chose. À la limite, je déteste Vito et Joe. Bon, ils ont été commandités, mais... Waouh ! Quel jeu ! Quel jeu ! Et je comprends pourquoi le premier est le chouchou de beaucoup de joueurs parce que clairement, il est incroyable. L'ambiance. Le héros, le héros est génial. Vraiment, jusqu'au bout, on sait qu'il a un fond gentil, mais il s'est laissé embarquer, mais il veut plus de cette vie à la fin. C'est génial. Même le Don est super comme personnage. Tous les autres, Sam, également Polly, j'aime beaucoup. Non, c'était vraiment top. C'était vraiment, vraiment, vraiment top. Il a fait 8 ans de prison, quand même. Et après, il en a retiré des leçons et il a essayé de faire de son mieux avec sa famille. Franchement, c'est beau. Il y a quand même un message qui est passé à travers ce jeu. La famille. Et c'est beau. Et tu me diras, c'est comme dans le parrain, c'est la famille. L'importance de la famille, de la loyauté, et ainsi de suite. Et non, vraiment, j'ai adoré ce premier Mafia. Alors, bien sûr, on profite d'un Mafia remaké, si je puis dire. Donc forcément, c'est superbe. Vraiment, on est en 2020, ils ont repris le moteur. Donc c'est Anga 13 qui développe, ils ont repris le moteur de Mafia 3 et franchement, qu'est-ce que c'est beau. Alors, j'ai dit plein de fois pendant le let's play et je le pense vraiment. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, mais je trouve le jeu magnifique plus beau que Mafia 3. Clairement, il n'y a pas de soucis. Ils ont optimisé le moteur. Il y a eu une phase de course, j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres. Je ne sais pas, peut-être en se baladant dans la ville, si on peut en avoir d'autres, ça m'étonnerait quand même. Il n'y a eu qu'un seul circuit. C'est bête, j'aurais aimé que ça soit développé un peu plus de ce côté-là. Peut-être qu'ils auraient pu rajouter un petit peu de contenu. Mais non, vraiment, quelle histoire, quelle histoire superbe. Surtout superbement racontée. La narration est juste au poil. Ouais, vraiment, vraiment chapeau, c'était génial. Merci Anga 13, merci Touquet pour l'envoi du jeu. Franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce let's play. Loin de là. Et merci à tous d'avoir suivi en nombre. Vous étiez très nombreux à le suivre. Encore une fois, merci pour votre soutien. Quelle pépite. Vraiment, je le conseille à tous. Sur ce, est-ce qu'il y a une scène bonus ? Est-ce qu'il y aurait une scène bonus ? Je passe au générique, je me permets. On vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais. Non, retour au menu. D'accord. Et là maintenant, on peut aller se balader dans la ville en mode circulation libre. Donc le mode histoire, il y avait effectivement, regardez, 20 chapitres il me semble. C'est pour ça que je savais qu'on était proche de la fin. Voilà, c'est comme ça que je savais qu'on se rapprochait de la fin au fur et à mesure. C'est parce que je voyais les chapitres qui défilaient. Là, il nous restait pour cette vidéo seulement la fin de Relax au clair de lune et la mort de l'art. Donc forcément, on va dire que ce n'est pas au pif. Enfin, que je disais, on se rapproche de la fin du jeu. Je m'en doutais via justement les chapitres. L'aventure dure combien ? 6-7 heures à peu près. On va dire 7 heures. Donc ouais, durée de vie correcte pour un solo, ce n'est pas incroyable. Mais honnêtement, je pense que ça suffit. Moi, je préfère un mode histoire dans les jeux vidéo qui ne sont pas trop longs mais qui sont captivants. Et c'est le cas de ce jeu-là. Clairement, il est captivant, il est prenant et jusqu'au bout, on ne peut pas s'arrêter. On est obligé d'aller au bout de le terminer et c'est pour ça que je fais des vidéos de 1 heure sur le jeu. Parce que je ne peux pas faire moins. Il est trop bon. Merci à tous. En tout cas, on se retrouve très vite pour plein de nouvelles aventures. Cette fin de semaine, attention, beaucoup de choses. Dès demain, on a FIFA 21 qui arrive. Ah oui, c'est carrément autre chose. FIFA 21, le mode Volta qui arrive. Il y aura une histoire, évidemment, comme l'année passée. Et on aura ensuite le jour suivant, Star Wars Squadrons. Pareil, le mode histoire. Donc ça fait de nouveau Let's Play qui arrive dans les deux prochains jours. Il y aura peut-être du Crash Bandicoot 4 mais ça, c'est moins sûr parce qu'effectivement, j'ai déjà fait un gameplay sur la démo du jeu et en plus de ça, il sort en même temps que Star Wars donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, on verra. En tout cas, au minimum, Star Wars et FIFA 21 Volta. Merci à tous. Portez-vous bien. N'hésitez pas à laisser un ultime pouce bleu. Je pense que le jeu le mérite bien. Cette série était vraiment énorme. L'une de mes préférées, je vous le dis, sur la chaîne, sans aucun souci. Merci à tous. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501